Un chauffeur de taxi a semé la panique ce matin à Montréal pour tenter d'éviter les policiers après avoir commis une infraction. Il a essayé de prendre la fuite et ça s'est très mal terminé. Kevin, trois personnes ont été gravement blessées. Oui, et une personne dans un état critique présentement à l'hôpital s'est survenue ce matin. Cette collision spectaculaire vers 8h30 dans Côte-des-Neiges, à l'angle de la rue Férié et du boulevard Descarris, les policiers du SPVM ont tenté d'intercepter un chauffeur de taxi pour une infraction du code de la route. L'homme derrière le volant n'a pas obtempéré et il a plutôt pris la décision de fuir. Il a grillé un feu rouge, il a foncé sur deux autres véhicules. C'était un impact brutal, on le voit sur ces images. Les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour dégager les occupants. Voici un témoin de l'opération policière. Dès que j'arrive, je vois comme tout est bourré, il y a plein de... il y a un trafic de malades. Et là, je vois comme toutes sortes de... comme vous voyez les voitures de l'autre côté, toutes manganées. C'était quand même vraiment quelque chose de grave. Il y avait des ambulances, il y avait des pompiers, plein de pompiers, parce qu'ils devaient vraiment casser les voitures pour laisser les gens sortir de la voiture. C'était une catastrophe totale ici. Kevin, le Bureau des enquêtes indépendantes et la SQ enquêtent sur cet événement. Oui, exactement. Le BU se charge du travail policier du SPVM parce que c'était une course-poursuite sur le boulevard des Caries. Et pour ce qui est de la Sûreté du Québec, eh bien, elle enquête sur les agissements de ce chauffeur de taxi qui a causé cette collision spectaculaire. Je vous rappelle, trois personnes à l'hôpital, dont un dans un état critique. Il a été arrêté. En principe, il devrait comparaître demain. Merci, Kevin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501